on n'a pas besoin de les chercher on sait de suite où ils sont on les trouve en moins de deux merci les vestes merci les vestes tournez-vous pour voir sous la capuche le denti c'est subtil voilà là Steph on ne peut pas te louper pas besoin de cagoule de sécurité là et moi je suis le seul en orange comme ça le chef il en orange salut les petits alors on est en direction de là 14h20 en direction de Trondheim et nous partons en excursion en chasse sous-marine en norvège avec alors Bernard avec Amandine avec Joran et moi même vous les avez déjà vu en stage tous les deux bon Mandine on la présente plus donc c'est parti on va essayer de vous faire vivre un peu cette épopée de ce magnifique voyage vers la Norvège on est parti de Marseille direction Amsterdam Amsterdam on a pris un deuxième avion direction Trondheim en Norvège un peu au-dessus de Toussna et de Hitra des îles réputées pour la chasse sous-marine et Amandine le stress de la récupération des bagages moi j'ai tout je peux aller plonger et il m'occupe que Amandine ah non il est là ah non ah c'est bon on peut aller plonger bon mais on est sauvé c'est parti et vous n'avez pas l'impression qu'on a un peu trop de bagages non non mais sans rigoler non mais c'est un truc de fou quoi c'est sur les bagages derrière si avec ça on tue pas du poisson on abandonne moi je vous le dis c'est clair de quoi Bernard faut pas contre quoi faut pas me stresser et il est un slibard en train de préparer son bateau et ça va tout va bien tout va bien le senex tout va bien oui bon allez c'est parfait alors on attend qui on l'attend nana quel départ quel départ allez c'est parti pour la première journée on va se déplacer on part de la maison là et on va aller à tous n'a on va essayer de trouver le le pont magique enfin premier petit plouf après on ira au coquille saint-jacques et ensuite on ira se reposer et on attaquera une grosse journée de session demain là ça va être une petite session rapide en espérant qu'on trouve du des belles morues et on en a déjà une dans la voiture allez bonne vidéo les petits bon allez petit je vous l'avais promis de vous y amener sur le pont mais alors on a des conditions de météo de merde là ça compliquait quand vous voyez là le pont que vous voyez la gueule de l'eau alors elle a l'air clair mais elle avec là les nuages et tout ça ça va être dramatique mais bon on va essayer s'en sortir j'étais moins motivé non moins motivé là avant d'une cahier ouais écoute je vais faire un ou deux poisson que je vais sortir allez on y va moi je les laisse faire parce que là ils vont se peler les couilles dans la maison si vous voulez on peut aller faire un scrabble c'est quoi hier c'est les échecs non c'était pas les deux elle est glacée je suis congelé il fait froid non je n'ai pas mis mais demain j'en mets deux alors des conditions pourries mais comme jamais j'ai vu ça ici c'est sombre il n'y a pas du tout de lumière c'est sale c'est incroyable j'ai jamais vu ça en disant que je pratique ce pont c'est vrai que j'ai vu la vie se réduire au fur et à mesure malheureusement les conditions météo sont de plus en plus compliquées je discutais avec les norvégiens qui me disaient que le décalage est très important au niveau de l'arrivée de l'hiver et il y a de moins en moins de poissons et de plus en plus de difficultés à obtenir de la couleur c'est à dire de la luminosité plutôt que de la couleur sur ce pont et ça devient très très difficile les premières images que j'ai tourné il y a plus de dix ans sous ce pont n'ont plus rien à voir c'est comme ça c'est la vie ça change et il faut chercher de nouvelles zones et c'est ce qui va se passer vous allez voir dans les prochaines vidéos on va décider d'abandonner complètement cette zone pour pouvoir passer sous d'autres spots et on va retrouver de la vie sous d'autres spots en attendant on se fait plaisir toujours en regardant ces magnifiques spectacles de lieux qui viennent nous rejoindre sous le pont mais ça reste des petits poissons mais Yoran tire son premier lieu donc il est content ça fait plaisir il est ravi il en a fait un voilà c'est un gros poisson mais c'est son premier poisson c'est ça le plus important en effet j'essaye de d'imposer des poissons de grosse taille de façon à ne pas prélever trop de poissons on va en prélever déjà beaucoup vous savez que nous en avons mangé pendant tous les repas pendant cinq jours ce qui est déjà important à quatre et en plus on a ramené dix kilos de filets par personne on va vous montrer tout ça dans un détail dans les vidéos comment on tire les filets après on les surgèle et après on les met dans nos glaciaires pour les ramener mais vous voyez c'est compliqué le poisson n'est pas là on s'en rend compte sur cette image vous avez quelques beaux poissons qui viennent c'est des poissons qui font deux kilos deux kilos de bon pour la base c'est rien il faut pas les tirer alors on n'a pas de problème de verre dans les chairs là bas donc on n'a pas trop à se préoccuper mais malgré tout ça reste des petits poissons qu'on ne tire pas amandine se positionne au dessus des laminaires elle fait ses appels un lieu arrive elle le tire elle va au contact du poisson alors encore une fois ce n'est pas un très très gros poisson mais c'est le premier il faut bien qu'il se fasse la main il faut pas oublier que l'eau est à 12 degrés donc c'est froid c'est compliqué c'est sombre et au démarrage il faut bien apprendre à juger la taille des poissons voilà tu t'es laissé tenter c'est quoi ce tir là que tu me fais là c'est pas toi qui me dit toujours que tu fais des tirs chirurgicales là ça va tu en as vu il y avait plein mais c'est le problème c'est que il n'y a pas beaucoup de visibilité ça manque de soleil on voit pas les poissons pousser et passer bernard en fait bernard il est au fond parce que lui aussi il a repéré des lieux il les voit passer au dessus des tâches de sable vous voyez on les voit bien c'est facile donc dès que vous les repérez vous descendez c'est pas compliqué ça vous permet d'avoir un repère vous savez qu'ils sont par là et le fait de descendre vous allez pouvoir les faire venir à la gâchon le poisson répond très très bien à la gâchon le lieu jaune et le lieu noir répondent très très bien aux agachons il suffit de vous positionner d'appeler soit par des appels soit en tapant la crosse sur sur les cailloux et voilà il se tient au laminaire et dès qu'il appelle vous allez voir les lieux vont arriver il va pouvoir choisir celui qui lui plaît ceux là sont vraiment minuscules bien sûr ça c'est de la manger il attend tranquillement et on voit l'ombre du gros qui arrive là bas il est loin mais on voit qu'il est beau bernard prend son temps il l'aligne il le tire parfaitement je lui tire de loin il aurait pu attendre qu'il s'approche plus près mais ça va et il va au contact il l'a tiré un peu bas c'est du fait de loin et voilà le poisson est pris parfaitement il met la main dans les ouïes ça c'est important pour saisir son poisson pour éviter de le perdre alors on repasse sur le troisième pilier le troisième pilier qui est à 23 m puisque le premier pilier est à 12 le suivant est à 15 puis 23 puis 27 mais vous allez voir que la perte de luminosité est tellement importante que l'on ne peut pas chasser vous allez vous en rendre compte très rapidement là je vais pas descendre très profond je vais descendre à 18 mètres donc je suis loin encore de là du fond mais vous allez voir que c'est tellement sombre que on n'arrive pas à distinguer le poisson regardez on suit les piliers blancs pour arriver à y voir quelque chose et n'oubliez pas que les gopros ont une forte tendance en plus à améliorer la visibilité à améliorer la luminosité mais là on est dans le noir total je me redresse on n'y voit quasiment rien et je vois un gros lieu une masse qui arrive je vois qu'il est gros mais je ne sais pas où tirer je tire et je le décroche parce que je n'arrive pas à distinguer correctement mon poisson et je ne suis qu'à une 18 mètres c'est à dire rien du tout ça va être extrêmement compliqué amandine descend et vous allez voir elle va avoir très bonne opportunité pareil descente tranquillement le long des piliers c'est le seul repère que vous pouvez avoir c'est tellement il fait sombre elle voit une première morue pas très profonde à 10 12 mètres mais elle file et donc elle est un peu coincée donc elle continue sa descente en feuille morte tranquillement jusqu'à 13 14 mètres et là elle a la chance de voir une autre morue qui arrive elle va passer devant le pilier donc elle va profiter du passage devant le pilier pour pouvoir l'attirer au moment où elle est passée ça lui a permis de bien voir le poisson et de pouvoir l'attirer parfaitement dans la tête c'est une très très bonne action très belle pas profonde magnifique avec un poisson sublime à l'arrivée c'est son premier gros poisson sa première grosse morue elle va la remonter elle fera 6,8 kg alors vous entendez sa respiration liée au froid et au stress alors qu'elle n'était pas très profond regardez regardez ces bestioles magnifique et là la joie on a dit le morue c'est bon toi tu vois qu'est ce que je t'ai dit je suis fait un lieu le morue tu rateras la maison allez on voit les évolutions dans les piliers c'est quand même très angoissant c'est pour ça qu'on décidera de changer de zone complètement et qu'on n'y retournera pas c'est une tempête de malade c'est pas la peine allez regardez les duages d'afflux c'est catastrophique il n'y a pas un poisson heureusement Amandine a trouvé plus de poissons heureusement parce que là c'est dramatique et Amandine quand une morue traque une morue ça rame allez c'est comme ça c'est compliqué puis sur la première journée donc c'est pas grave on voit une morue qui file là mais pareil elle fait trois kilos trois trois et demi ça n'a pas d'intérêt on voit aussi des labres vous voyez quelques labres un peu les mêmes que ceux que l'on a en bretagne mais moins gros parce qu'ils ont moins de moules à manger qu'en bretagne et donc le poisson bien sûr il grossit en fonction de sa nourriture et de son biotope et au fond je vois un joli petit carrelé qui passe mais il est trop petit donc on le tirera pas et on continue à chercher en fait on cherche les tourteaux pour se nourrir et on tombe sur plusieurs tourteaux une famille enfin des familles il y en a partout toute façon de ça et on les ramasse les uns derrière les autres alors attention on en ramassera quatre puisqu'on est quatre un par personne pour le soir c'est parfait pour pouvoir se nourrir c'est un régal point dérivé mais j'ai trouvé ça ouais c'est juste par là en fait le courant nous fait dérivé t'as vu ça et alors antoine me disait que ça n'existe pas les prères noires mais regarde et on va essayer de les cuisiner et rien de tourteaux et encore cela c'est des petits mais on a complètement dérivé j'ai perdu la zone en fait ma flèche elle est sortie du sable et la dérivée on le met dans le filet regardez il y en a absolument partout c'est incroyable les quantités de tourteaux phénoménales c'est un truc de fou et on est dans dix mètres de fond 8 10 mètres donc voilà on a ramassé des moules on a ramassé les tourteaux on a ramassé des praires on a une morue on a des lieux c'est parfait on continue à fouiller à un moment donné je trouve un poisson dans un trou un lieu dans un trou alors c'est pas du tout leur biotope c'est pas des poissons qui vont à trous donc je comprends qu'il s'est passé quelque chose du coup je désarme mon fusil parce que c'est pas possible un lieu à trous ça n'existe pas donc ce n'est pas du tout un prédateur qui va se mettre à trous il navigue et mange les macros en surface donc je désarme mon fusil parce que je n'ai pas envie d'abîmer ma flèche je redescends dans le trou je regarde et en effet il est toujours là il bouge pas donc je comprends qu'il se passe quelque chose soit il est malade soit il ya quelque chose qui s'est passé donc je vais le tirer je veux voir ce qui se passe je vais essayer de comprendre je le prends il a l'air correct et là en le sortant je m'aperçois qu'il a le ventre déchiré en fait c'est un poisson que un de mes équipiers a dû tirer qui s'est décroché et qui est parti mourir dans le dans la pierre du coup je le récupère et c'est très bien on sort on a fait des tourteaux on a fait des moules on a fait des prères donc il ya quatre tourteaux quatre prères des moules on a assez de poissons je pense que la météo est pas bonne on pense qu'il faut sortir rentrer se réchauffer je suis pas toi mais moi je suis gelé voilà et après et après on y retourne et ça me passe j'ai fait un lieu à trous dur d'y retourner non ce sera pas dur bon alors la morue et on sort de l'eau parce qu'on y fait froid ce qui est et surtout pas ce regard des moules prères tourteaux morue lieu qu'est ce que vous voulez de plus on n'arrivera jamais à tout manger magnifique et bernard qui fait son plus gros lieu là allez alors bon bernard tourne toi votre l'eau nous pas la piscette on s'en fout de voir la piscette ouais t'en peux pas héros du jour ça c'est les héros du jour aujourd'hui et voilà voilà elle a aujourd'hui franchement un morue et lieu magnifique à se manger un poisson allez bonne vidéo les petits c'était la première les gars c'est possible on est congelé on est congelé et accrochez-vous dehors il neige je vous jure il y a des flancons de neige dans la pluie mais elle est dans la pluie il fait un froid de canard c'est à l'honneur tourner parce qu'on aime ça il est où yoyo là je suis là c'est des fiottes parce que moi j'ai même pas fait qu'ils vont monter en stage à l'île et antoine revient bien avec nous qu'est ce qui fait froid les gars allez votre première vidéo les petits vaillard et a bien ouvert ici voilà après tu prends celui à filet sera plus simple et tu longes bien faut que tu entends de craque craque tu mets ta main bien dessus à plat voilà n'hésite pas aller plus dans le fond pour que ta lamelle sorte de l'autre côté pour avoir le filet d'un coup ah mais là je fais le filet ouais ouais ah non je croyais c'était en taille moi je suis pas allé assez moi alors toujours ta main elle soit ou dessus ou derrière mais jamais en après ouais pour éviter de se tailler après s'il reste des zones dures tu lèves tu viens juste frotter avec le couteau bon essaye de me le rattraper parce que je pense que je l'ai abîmé et voilà c'est bien bon alors les petits après cette première matinée de chasse ça fait du bien de se réconforter ah oui c'est bien cuisiner comme ça un yo yo t'es un chef sans déconner allez un peu des moules à la marinière tourteau et d'eau de cabillaud au safran au persil je comprends pas j'ai pêché une morue on mange du cabillaud ah ouais ça il y a que ceux qui savent qui comprendront là le lapsus la nuisance allez bonne vidéo